Suite à la crise sanitaire de 2020, le gouvernement a lancé le 3 septembre un plan de relance historique de 100 milliards d'euros. Une partie de ce budget finance le plan « Un jeune, une solution » qui vise à accompagner les 16-25 ans pour construire leur avenir. Parmi les différentes actions proposées par le plan jeune, on trouve l'augmentation du nombre de missions de services civiques. Direction l'association Equitardenne pour un retour sur expérience. Bonjour, je m'appelle Andréa Thorne, j'ai 19 ans, je suis en service civique à l'association Equitardenne au domaine du Château du Faucon. Ma mission, c'est de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. On accueille beaucoup de groupes, des personnes seniors et des personnes en situation de handicap et en phase d'insertion professionnelle. Ça les aide beaucoup, le contact avec les animaux. C'est pour ça qu'ici, on a Gunther, Judy et Gédéon pour nous aider à favoriser cette insertion sociale face à la médiation animale. Et donc, elle a un petit peu évolué avec la crise sanitaire, car on ne peut pas recevoir de groupe avec le confinement et tout ça. Du coup, on évolue principalement en visioconférence. Alors, je m'appelle Lebrun Gédéé, je suis président de l'association Equitardenne. Donc nous, on a demandé la mission locale de nous aider. Donc c'est eux qui ont monté le dossier. Donc nous, c'était plus simple pour nous, parce qu'ils nous ont aidé au niveau des papiers, du dossier. Ils nous ont proposé des gens. C'est à nous de choisir la personne qu'on voulait. J'ai un rendez-vous tripartite par mois en général. Donc avec mon conseiller mission locale, mon tuteur à l'association Equitardenne et moi-même. Durant ce rendez-vous tripartite, on parle de l'avancement de ma mission, de ce qu'elle m'apporte. Des points positifs et négatifs et des points à améliorer. Bonjour, je m'appelle Johanna Brunet, j'ai 22 ans. Je suis en apprentissage chez Equitardenne au domaine du château du Faucon, dans le cadre d'une formation DEGEP. J'ai fait plusieurs formations, dont un service civique. Ensuite, j'ai fait mon DEGEP en deux ans à Genet. Ce service civique m'a apporté de la maturité et puis surtout de l'aisance au niveau des publics que j'ai pu rencontrer. Ça permet d'avoir une certaine expérience derrière et d'avoir un bagage professionnel. Andréa est en train de passer le permis E. Le permis E, c'est le transport remorque pour transporter des chevaux. C'est l'association qui a payé le permis. Pour moi, l'avantage des missions de service civique, c'est d'avoir vraiment un premier aperçu de la vie professionnelle, de pouvoir se rendre utile auprès des personnes qui ont besoin de nous et de pouvoir accéder plus tard sur des formations ou directement rentrer dans le monde du travail. Pour résumer, le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général d'une durée de 6 mois à 1 an. Le temps d'engagement peut aller de 24 à 35 heures par semaine en fonction des missions. Il est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il est accessible sans condition de diplôme, indemnisé et peut s'effectuer en France ou à l'étranger. Ils peuvent porter une mission de service civique, les organismes à but non lucratif, associations, fondations, fédérations, ONG, ainsi que l'État, les collectivités territoriales, régions, départements, communes ou les établissements publics. Parmi les missions de service civique, on peut retrouver par exemple favoriser l'égalité femmes-hommes, contribuer à la solidarité intergénérationnelle, sensibiliser à une alimentation équilibrée, participer à la médiation et à l'organisation d'événements festifs et culturels, observer la faune et la flore et promouvoir la biodiversité, ou lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité. Pendant le service civique, des temps de formation sont mis en œuvre, comme le PSC1 ou la formation civique et citoyenne. Durant toute la durée de leur mission, les jeunes sont en lien avec la mission locale pour identifier, valoriser et rendre transposables les compétences déployées pendant la mission pour leur parcours professionnel. Un document officiel est remis aux jeunes à l'issue de leur engagement en service civique. Ce document leur permet de valoriser cette expérience dans leur recherche d'emploi. Pour plus d'informations, contactez votre mission locale ou rendez-vous sur le site servicecivique.gouv.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada